Si nous prenons le milieu à Dja, la femme n'a pas assez à la terre. Et si nous voyons les terres à côté comme ça, ce sont ces terres qui sont servies aux animaux, qui ont accès facile aux animaux. C'est ces terres-là qui nous sont données par nos maris et vous ne pouvez pas refuser. Donc, même si tu as de l'argent et que tu veux louer, c'est un problème pour toi parce que d'abord, les bonnes terres sont achetées par les hommes et ce sont celles qui ne sont pas trop riches, qui viennent vers nous les femmes et nous sommes obligés de les prendre, qui n'ont pas assez de rendement. Voilà entre autres les raisons qui ont amené le législateur à doter le Bénin de nos nouvelles lois sur le foncier. Cette législation qui a introduit de profondes réformes dans le secteur a entraîné de grands bouleversements dans la gestion foncière au niveau des collectivités locales. Les communes ont désormais l'obligation de se conformer aux nouvelles dispositions du code foncier et domanial qui réduisent dans une certaine mesure leur marge de manœuvre du fait de l'apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles structures dans la mise en œuvre de la politique foncière. Ce code prévoit un nouveau cadre institutionnel et institue le certificat de propriété foncière comme le seul acte qui confère la propriété. Par rapport à ça, les communes de Clucamé de Dobo qui vous souviennent que ces communes reçoivent un appui intensif dans le cadre du programme LGCP. C'est dans le cadre de 16 échanges que les deux communes ont abordé la question, la thématique foncière et plus précisément, comme c'est au lendemain du Vaudon de la loi dont ces deux communes ont opté pour une appropriation des dispositions de ce code. Clucamé fait partie des rares communes qui ont commencé effectivement l'expérimentation des dispositions du code foncier et domanial relative à la gestion communale ou municipale. La commune a déjà pris beaucoup d'initiatives dans ce cadre. Après une vaste campagne d'informations sur les dispositions du code foncier domanial, après les campagnes rapprochées pour permettre à nos populations à la base d'avoir des informations, de prendre connaissance réellement des dispositions prévues par ce code, nous avons engagé certaines actions sur le terrain. Notamment, nous avons d'abord procédé au choix des villages pouvant bénéficier des plans fonciers ruraux. Les prédisseurs l'ont dit, c'est une démarche claire, une démarche participative et consensuelle avec l'adhésion de tous les acteurs. Nous avons pu alors identiquer, alors sélectionner ces villages-là et c'est le conseil communal qui a délibéré par rapport à la sélection de ces villages-là. Alors, il fallait aller vers ces villages-là pour amorcer les activités préparatoires de l'établissement des plans fonciers ruraux. Et nous, nous sommes rendus compte que le législateur n'a pas prévu un tremplin pour alors aller vers un PFR qui répond alors aux éditions de la loi. Notamment alors l'opération de reconnaissance des repères naturels et physiques des limites des villages, de nos villages que nous avons retenus pour bénéficier des plans fonciers ruraux. En dehors du processus d'élaboration des PFR et qui nous souviennent que nous avons plusieurs outils au niveau de nos communes. Nous avons ce que nous appelons le syndicat administratif que nous délivrions avant, le syndicat de nos litiges et pour d'autres communes dans lesquelles se déroulent nos opérations, il y a d'autres papiers et d'autres actes administratifs qui sont délivrés. Avec le nouveau code, alors la délivrance de ces différents actes a été interdite. Alors, pour se conformer aux dispositions du code foncier de Manial, nous avons mis en place des outils. S'agissant de l'élaboration des plans fonciers ruraux PFR, le processus tel que prôné par le code a été très participatif dans la commune de Cluicamain. Les autorités communales y ont pris une part très active. Le maire étant le leader est très bien impliqué. Nous organisons nos réunions périodiques, on en débat. Toute décision qui doit être prise est prise au niveau du conseil et valider souvent en ensembles, en session ordinaire ou extraordinaire pour que ce ne soit pas l'affaire d'un groupe. La COGEF est là, mais assure la coordination de tout ça là. Et nous, nous nous attelons à informer toute la population afin que chacun de nous puisse savoir ce que c'est que le code foncier et savoir comment gérer au niveau des villages les différents conflits qui peuvent s'opérer. L'un des grands défis de la mise en œuvre du code foncier et domanial dans les communes, c'est la sensibilisation des populations sur le contenu de ce code. La mairie de Cluicamain s'est beaucoup investie sur ce chantier en mettant en contribution les acteurs au niveau communautaire. On a passé partout dans tout le village et on a expliqué ça à la base. Cette expérience pilote de Cluicamain dans le cadre de la mise en œuvre du code foncier et domanial attire beaucoup de curieux. Plusieurs communes se sont rendues sur place pour en apprendre davantage sur les actions menées et tirer les leçons nécessaires des réussites mais aussi des difficultés rencontrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada